Musique Coucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor comme vous l'aurez pu le constater Je suis vraiment désolée mais j'ai aucun endroit pour vous filmer des vidéos en ce moment, c'est affreux Je suis dans ma salle de bain, voilà Donc c'est la seule lumière que j'ai trouvé à peu près potable pour vous filmer Donc d'avance je m'excuse si la luminosité est un peu jaune Je n'ai pas de lumière artificielle pour pouvoir vous présenter mes vidéos Donc aujourd'hui on se retrouve pour la Birchbox du mois de novembre Donc mes consoeurs youtubeuses m'ont déjà présenté mais comme je vous l'avais expliqué précédemment Moi je préfère les tester avant pour pouvoir vous faire une mini revue de ces produits que j'ai reçu Donc ce mois-ci la Birchbox était dans un carton de cette couleur, n'est-ce pas ? Donc c'est un peu un orange, orange et vermillon je dirais, ça tire sur le vermillon La plus grosse surprise c'est la boîte qui était en zèbre qui est vraiment magnifique Donc c'est la créatrice Cézanne en fait qui a designé la box du mois de novembre Donc vraiment je la trouve très très belle, elle est vraiment magnifique C'est une des premières box que je suis sûre de garder puisque franchement je la trouve superbe en objet de décoration Donc à l'intérieur de la box, l'intérieur est violet, je trouve ça vraiment magnifique Et donc ça se présentait comme ceci Voilà Donc ce mois-ci on a reçu 4 produits et 3 goodies Donc déjà quand j'ai vu qu'il n'y avait que 4 produits je me suis dit punaise d'habitude on a plus de produits que ça Bon Donc le premier produit qu'on a reçu ce mois-ci avec la Birchbox c'est un produit de la marque Shella Voilà, ça se présente comme ceci C'est un crayon en fait en lumineur qui peut servir d'aleighter comme d'anti-cerne Enfin il est un peu multifonction Donc c'est un crayon qui est de couleur chair Donc je vais essayer de vous faire un petit swatch, je ne sais pas si vous allez voir grand chose honnêtement Voilà Et donc c'est vrai que moi je l'ai beaucoup utilisé pour justement illuminer en fait le dessous de l'oeil Je trouvais qu'il était assez efficace en tout cas pour cette fonction là Après je vous avoue que je ne l'ai pas du tout utilisé en tant qu'highlighter Ou en lumineur en fait sur les zones du visage comme l'arc de Cupidon Ou les sourcils Voilà donc du coup je le trouve très très bien en tant qu'anti-cerne Il n'est pas très couvrant mais par contre c'est vrai qu'il illumine beaucoup le dessous de l'oeil Donc j'ai beaucoup aimé Et ce produit est un full size puisqu'il coûte 19€ Voilà donc il rentabilise totalement la Birchbox Donc très contente de pouvoir tester ce petit produit Ensuite, deuxième produit qu'on a eu dans la Birchbox ce mois-ci C'est un gel douche de la marque Kyotis Voilà Qui faisait 50ml Et c'est un gel douche aux huiles essentielles De mandarine, de carotte et de gingembre Et donc ce qu'ils en disent eux C'est que c'est un gel douche qui permet de vous requinquer le matin De vous aider à sortir du lit Bon Moi je vous avoue qu'en cette période d'hiver honnêtement Je ne me jette pas dans la douche Dès que je me réveille Ce n'est pas forcément ma fonction première Je prends ma douche la veille au soir Comme ça je peux rester un peu plus longtemps dans mon lit En tout cas ce que je peux vous dire de ce gel douche C'est qu'il sent très très bon Après si vous n'aimez pas les odeurs d'agrumes Passez votre chemin Ce ne sera pas du tout le gel douche qu'il vous faut Mais en tout cas c'est vrai que j'ai trouvé Effectivement qu'il avait un côté assez énergisant Assez sympa L'odeur est vraiment très très agrume C'est très fruité Mais c'est vrai que c'était pas trop mal Donc là on avait 50ml Et le full size fait 200ml Et coûte 14€ Alors par contre après Je ne pense pas que j'irais racheter un gel douche à 14€ Quand même ça me paraît Un peu cher Mais sinon c'était sympa à tester Voilà un petit gel douche Ensuite troisième produit qu'on a eu dans la Birchbox de ce mois-ci C'est un masque multivitaminé Donc c'est le baume céleste de la marque Les anges ont la peau douce Voilà donc on a 10ml et c'est un masque en full size qui fait 75ml Et qui coûte 39€ Donc visiblement c'est une exclusivité de la Birchbox de ce mois-ci C'est un masque qui a été fait apparemment exclusivement pour la marque Donc on a eu la chance de le tester si je puis dire C'est un petit masque qui sert à désaltérer A repulper la peau Donc vous avez deux façons de l'utiliser Soit vous l'utilisez posé en tant que masque normal C'est à dire 10 minutes et ensuite vous le rincez Soit vous le posez en couche assez fine toute la nuit Et donc ça vous permet de vous faire un masque de nuit En fait un genre de crème de nuit C'est un masque qui est assez hydratant je dois dire J'ai beaucoup aimé son petit côté en fait repulpant C'est vrai qu'il a ce petit côté repulpant Qui est assez sympathique L'odeur est très très sympa aussi Ça sent, c'est très doux en fait C'est une odeur un peu de crème C'est vrai que c'est pas entêtant C'est pas gênant à utiliser Voilà après c'est pas un masque que je rachèterai forcément Parce que ce genre de masque vous pouvez le trouver dans plein de marques différentes Je sais que moi j'ai Attendez je vais vous le montrer J'ai un masque de chez Kiko Le Calming Mask Qui fait à peu près la même chose en fait Que ce petit masque là Donc finalement je vois pas trop l'intérêt d'aller mettre 39 euros dans ce genre de masque Alors que je peux avoir la même chose chez Kiko pour 6 euros Donc voilà Mais sinon c'était très sympathique de pouvoir le tester Dommage qu'on ait que 10 millilitres Parce que en réalité dans le flaconnage en fait Il y a beaucoup d'air Il y a très peu de produits et beaucoup d'air Donc ça c'était un petit peu dommage Mais bon c'est quand même un bon masque malgré tout Ensuite le dernier produit qu'on a eu dans la Birchbox C'est un produit de la marque Polar Et j'aime beaucoup beaucoup cette marque C'est le Icy Magic Donc c'est le roll-on des fatigants yeux Par contre ce produit là je ne l'ai pas testé Parce que j'en ai encore un à terminer Qui est celui de chez ELF Qui est dans le frigo Moi j'aime beaucoup ce genre de roll-on en fait Je trouve que c'est super agréable le matin Quand vous vous levez Quand vous avez les yeux un peu gonflés par le sommeil Et tout ça De pouvoir justement vous passer un roll-on frais sous les yeux Je trouve que ça réveille tout de suite le regard Ça donne un petit coup de peps Je trouve ça super agréable Donc ce produit là coûte 20,95€ Et nous avons un full size Parce que le full size fait 5ml Donc là c'est le full size L'avantage avec la marque Polar C'est que c'est sans parabènes, sans silicone Donc c'est un produit assez satisfaisant On a vu aussi dans ma boîte à beauté Une crème de deux jours je crois De la marque Polar Que je n'ai toujours pas testé Donc du coup je me dis Une fois que j'aurai terminé toutes mes crèmes Je passerai à la marque Polar Pour tester le défatigant yeux Et la crème hydratante Donc voilà un très très bon produit Que nous propose la Birchbox de ce mois-ci Donc c'est vrai que ce mois-ci On a quand même deux produits Qui valent assez cher L'enlimineur de chez Shella Et le défatigant yeux de chez Polar Donc c'est très bien Tout est misé sur les yeux ce mois-ci C'est génial Donc voilà je suis quand même très contente D'avoir eu ces deux produits dans ma box Et ensuite on passe aux goodies Qu'il y a eu dans cette box de ce mois-ci Donc le premier goodies qu'on a eu C'est un échantillon de la marque Sacha Joanne Voilà Ici on avait un shampoing pour les cheveux colorés Et on avait Alors Donc c'est un échantillon Je crois qu'on avait 34 Même pas 34 ml On avait dit e-mail Pardon voilà On avait dit e-mail Pour l'échantillon Que vous dire A vrai dire Je ne peux pas en dire du mal Je ne peux pas en dire du bien Parce que j'estime qu'avec un échantillon On ne peut pas vraiment avoir D'avis Sur le produit Donc J'aurais préféré avoir une petite bouteille Vous savez du type un peu Voilà Comme le gel douche Je trouve que 50 ml C'est assez bien Pour faire au moins 2 ou 3 shampoings Là c'est vrai que bon On n'a qu'une dose Alors bon Je ne peux pas savoir Si ça a fait du bien à mes cheveux Si ça a protégé ma coloration ou pas Je ne pense pas que ce soit de mauvais produit Après voilà Pour moi j'estime qu'une dose Ça ne suffit pas Pour se faire un avis sur le produit Après le petit truc Qui m'a paru sympa aussi Avec ce produit C'est l'ouverture Je ne sais pas si vous allez voir Donc ça s'ouvrait comme ça en fait Il fallait Pincer en fait les deux côtés Et ça s'ouvrait Vous aviez le produit Qui sortait au milieu Voilà Donc ça j'ai trouvé ça Assez sympa Comme type d'ouverture Parce que c'est vrai que d'habitude Avec les échantillons On galère des masses Enfin je ne sais pas si vous C'est le cas Mais moi Quand j'utilise par exemple Un shampoing Ou un gel douche comme ça Je galère Parce que j'essaye D'ouvrir dans ma douche L'échantillon Vous savez Il y a une ouverture facile Là soi-disant Et puis j'essaye Et puis je n'y arrive pas Parce que j'ai les mains qui glissent Enfin c'est vraiment affreux Alors que là C'est vrai que du coup Vous pincez Vous appuyez Puis ça ouvre le produit C'est quand même assez sympa Comme concept Donc voilà Après je ne pourrais pas Vous en dire plus Sur ce produit Vu que pour moi Une dose ça ne suffit pas Ensuite Deuxième goodies Qu'on a eu ce mois-ci C'est du thé De la marque Twitté Voilà Donc j'ai trouvé vraiment sympa Le packaging Parce que vous aviez Voilà C'est une petite tense Que vous pouvez mettre Sur votre porte Donc en dessous Il y avait un message Donc c'était Comme sur le sachet de thé En fait C'était Do not disturb En mode cocooning Voilà Enfin ça dépend pourquoi Donc ne me dérangez pas Je suis en mode cocooning Voilà Je trouvais ça vraiment Vraiment sympa Comme petit goodies Et donc Au niveau du thé Et bien franchement C'était Il était vraiment Très très bien Ce thé Moi j'ai bien aimé Donc qu'est-ce qu'ils vous disent Les tonalités Donc on avait De l'argousier Des morceaux de vanille Morceaux de pomme Feuille de murier Coquille de cynorodon Pétale de rose Fleur de bleuée Manque poivrée Arôme Fleur de souci Et fleur de tournesol Et bien franchement C'était un mélange Excellent J'ai bien aimé Encore une fois Dommage qu'on ait eu Qu'une seule dose J'aurais bien vu Deux ou trois sachets de thé Quand même Mais Mais c'était vraiment Très très bien Et par contre Donc Les 10 sachets Sont à 9,80€ Donc je trouve Que c'est quand même Un peu cher Alors c'est vrai Que ça peut être marrant Pour offrir Voilà C'est rigolo Il y a des petits messages Comme ça J'ai vu sur le site Les différentes séries Ça peut être marrant Offrir Mais c'est vrai Que bon Ça revient un petit peu cher 10 sachets Pour 9,80€ Mais le concept Est vraiment très sympa Et les thés Sont vraiment très très bons Et ensuite Le dernier goodies Du coup Qu'on a eu Dans la box C'est un écho Si vous voulez A la boîte C'est un tote bag Voilà Je ne sais pas Si vous allez bien le voir Voilà Toujours sponsorisé Par Cézanne Voilà C'est Le petit côté Zébré Voilà Donc Fait avec amour Voilà C'était Voilà Je trouve que c'est Assez sympa C'est vraiment Bien de nous mettre Des petits goodies Comme ça Surtout que ce genre De sac Moi je vous avoue Ça me sert Très souvent Je pars faire des courses Des fois en sortant du boulot Et c'est vrai Que je ne pense pas toujours A prendre des sacs Avec moi Des choses comme ça Et là c'est vrai Que ce genre de petit sac Vous glissez dans votre sac à main Pas de soucis Vous avez toujours Un sac à portée de main Pour pouvoir mettre Vos courses dedans Donc je trouve ça sympa J'aime bien Le petit concept Qui rappelle un peu La boîte Justement Le côté zébré De la boîte Donc Voilà Et c'est une exclusivité Birchbox évidemment Et ensuite Les dernières choses Qu'on avait au fond De la boîte C'était Un genre de petit dépliant Donc vous aviez D'un côté L'explication Pour comment utiliser L'enlumineur De chez Chella De ce côté Vous aviez En mode cocooning Do not disturb Voilà Avec la boîte Birchbox Zébré Et donc Quand vous ouvrez Voilà Vous avez des notifications Sur la parfaite Pyjama party Alors bon Je pense qu'on a passé L'âge Des pyjamas party Enfin en tout cas Pour ma part Voilà Et ensuite Quand vous dépliez Vous aviez Une très grande affiche Alors je ne sais pas Si vous allez réussir A voir Voilà En mode cocooning Do not disturb Voilà Donc c'est une très grande affiche Voilà Qui était fournie avec Alors je ne pense pas Que Je ne pense pas Que la affiche Je l'utiliserai Mais bon C'est assez marrant C'est assez mignon De nous mettre ça Dans la box Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi en tout cas Je suis assez contente Quand même D'avoir eu En tout cas Principalement Ces deux produits Qui vraiment sont Bah sont Celui là c'est sûr Qui va être génial Parce que les produits Polar c'est super Et que bon Je vous dis J'en ai un de chez Elf Et l'effet que ça fait C'est vraiment super bien Pour le regard Et puis Le produit de chez Chella Qui coûte quand même Une blinde Qui est assez connu Visiblement Sur les chaînes Youtube des américaines Donc très contente De pouvoir tester ce produit N'hésitez pas à vous A me mettre en commentaire Ce que vous avez pensé De la Birchbox De ce mois-ci Je vous fais de gros bisous Et dernière petite chose N'oubliez pas De m'ajouter Sur votre compte Google Plus Parce que je sais pas Si vous avez vu Mais ça a changé Sur Youtube Vous pouvez plus commenter Si jamais vous n'êtes pas Abonné à mon cercle Ou vice versa Donc du coup N'hésitez pas à me rajouter Dans vos cercles Je ne manquerai pas De vous ajouter aussi Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao les filles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada